On est parti et nous allons aborder le centre instinctif de l'énéagramme et les trois profils qui sont reliés à celui-ci et l'enjeu qui est vraiment lié à ces notions d'instinct et d'instinctivité. Alors pour cela, on va revenir sur la roue de l'énéagramme. Nous avons neuf profils sur l'énéagramme. Trois profils sur centre émotionnel, trois profils sur centre mental. Alors sur centre émotionnel, on a le 2, le 3 et le 4. Sur centre mental, le 5, le 6 et le 7. Et du coup, par déduction, il nous reste trois profils à travailler qui sont le 8, le 9 et le 1. Ces trois profils sont sur la triade instinctive. Et donc ils vont utiliser l'instinct, la partie la plus archaïque de notre être qui est liée aux habitudes, qui est liée aux actions, au faire, au concret, à la notion de ressenti instinctif, viscéral pour se relier à eux-mêmes et au monde extérieur. Si tu as vu les autres épisodes de la série, tu as pu constater que sur le 5, 6, 7, sur le mental, on était sur un lien avec la peur. Sur le 2, 3, 4, l'émotionnel, on était sur la notion de lien aux autres et d'identité. Sur le 8, 9 et 1, on va être sur la notion de colère, de rage, d'agacement. Vraiment toute cette énergie-là qui est liée à un cadre qui est présent. Et ce cadre peut ne pas être respecté. Donc ça, c'est la notion qui est liée à la colère. Je vais rentrer peut-être un petit peu plus en détail sur le 8 et le 1. Mais avant cela, on va déjà commencer par le profil central qui est le 9. Alors le 9 va être celui qui instinctivement va être le plus en répression de sa part instinctive. C'est celui qui va avoir plus tendance à se laisser aller, aller dans la passivité, dans l'oubli de soi, oubli de sa partie instinctive. Voire même oubli dans le faire, dans les habitudes, dans les actions, dans la matérialité pour justement éviter le conflit. Donc le 9, c'est vraiment une clé essentielle, c'est la notion de conflit. Et par évitement de conflit, je vais m'endormir, je vais rentrer dans cette notion de passion qui est la paresse. Le 8, quant à lui, va avoir cette partie instinctive qui va être tournée vers l'extérieur et vers l'intérieur, c'est-à-dire vers l'extérieur pour ressentir s'il y a une tension qui peut être présente autour de lui pour désamorcer le conflit, et à l'intérieur pour justement arriver à se mettre sur sa connexion à son instinctivité. Et j'ai envie de dire, le mot est imagé, mais en même temps il est relié au mot des instincts, de la partie instinctive, de digérer ce qu'il vit. Donc c'est pour ça qu'il y a cette forme de lenteur qu'on peut voir d'un point de vue extérieur sur le 9. Le 8 va avoir un instinctif qui va être très tourné vers l'extérieur, dans le sens où je vais être sur, voire dans le monde extérieur, tout ce qui peut faire une forme d'injustice, une forme de contrôle sur moi. Et donc je vais éviter cela en étant fort intérieurement. De même, le 8 va utiliser la colère ici comme un outil, comme une force, et comme un moteur, et c'est là qu'on va retrouver l'excessivité. Enfin, le type 1, lui, va être tourné vers l'intérieur. La colère ne doit pas déborder de soi, et en même temps il va chercher à bien faire les choses, à respecter le cadre donné pour éviter une colère. Le 8, lui, va pouvoir casser le cadre quand ça l'arrangera, mais en même temps il va être très véhément lorsqu'il va voir qu'un cadre n'est pas respecté, dans le sens de la notion de justice et de respect. Le 1, lui, c'est dans la notion de faire bien les choses, de faire en sorte que le cadre soit maintenu le plus possible, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sauf que cette colère-là, le 9 la maintient, le 1 la maintient, il n'étouffe pas comme le 9, il la maintient, et donc parfois elle va sortir, elle a besoin de sortir, et elle sortira de façon régulière sous forme d'agacement. Voilà, donc là on a vu quelques subtilités. Si tu veux aller plus loin avec moi et en voir d'autres, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la masterclass 100% gratuite, le lien est dans la description, c'est le premier lien. Qu'attends-tu ? On se retrouve de l'autre côté, je vais t'expliquer un peu plus en détail et des détails bien spécifiques et des petites subtilités sur ces trois profils-là, ainsi que les autres. A de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada